La 29e édition du festival des divinités Atigari Bokokaya. Dammami, Odudua, Egungung, Alarago, Ogoni, Osun, Mbatala, Ifa, Korikoto. Ischeche, lancé officiellement dans le département de Loueme. Ce vendredi 12 juillet 2024, plusieurs dignitaires provenus de tous les horizons du Bénin ont répondu présents à l'invitation de sa majesté Arimaken Oribemileke à cette cérémonie de lancement dont Mito Aklogan Gen Agbotozoumen. Note qu'une excellente, elle sort des demandes SON하고 sa MOMO sempre, elle bersostante de la communauté de saajan sera infligée au Bénin. et maman n'est pas très 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 ok 4 le tour et il n'a d'autres n'a c'est bon lisa de vitro ouwee 4 4 tour bio 4 le point de tombe bombe tout petro tout yicot tombe tout yicot tout yicot tout yicot tout yicot tout yicot tout yicot Et le directeur départemental du tourisme, de la culture et des arts de Louemé Plateau Gildas César Godonou au nom du chef de l'État et du ministre de la Culture lance officiellement les festivités en entrant dans le cadre de la 29e édition du Festival des Divinités de Kabiesi, Harimankin, Oribé-Mileke, appelé Rounon Koto-Kun. Qui lance les festivités jusqu'au samedi. C'est une initiative qui n'est pas la première dans la mesure où nous sommes à la 29e édition aujourd'hui. Et la spécificité c'est que cette édition a rassemblé assez de têtes couronnées, assez de vodouisants qui vont contribuer à l'éclat des manifestations qui vont durer deux semaines. La spécificité également c'est qu'il y a un thème autour duquel les festivités seront faites. Essentiellement il s'agira de sensibiliser non seulement les adeptes des différents cultes mais aussi la population sur l'impact positif que le vodou apporte à la vie et à la cohésion sociale. A la vie de l'homme en général mais aussi à la cohésion sociale, à la paix dans les hameaux, dans les villages, dans les quartiers mais aussi dans l'ensemble du pays. Je crois également que l'appel qu'il faut faire ici aujourd'hui c'est que nos responsables de culte endogène puissent se mettre beaucoup plus au sérieux pour que le cliché négatif que l'on colle aux pratiques du vodou on puisse ensemble avec les efforts que fournit déjà le président de la République et son gouvernement dans la valorisation du patrimoine national puisse être reconnu. L'initiative est salutaire et la dignité massivement mobilisée à l'unanimité. Après ci. L'initiative est salutaire et la dignité massivement mobilisée à l'unanimité. L'initiative est salutaire et la dignité massivement mobilisée à l'unanimité. Nous sommes venus voir notre frère pour la cérémonie des fétiches, ce qui veut dire que c'est un changement de sang pour pouvoir voir l'unanimité. Ce qui va se passer demain ou après demain, vous voyez. Nous sommes venus voir notre frère pour la cérémonie des fétiches, ce qui veut dire que c'est un changement de sang. Nous sommes venus voir notre frère pour la cérémonie des fétiches. Nous sommes venus voir notre frère pour la cérémonie des fétiches. Nous sommes venus voir notre frère pour la cérémonie des fétiches. Et le président de l'association Mami Tigari Ishechi Amti revient ici sur le bien fondé du festival et dévoile le menu. L'association Mami Tigari, Damami, Ochon, Ifa, Adyagounas. En fait, il y a des élus. Le festival des divinités chez Kabiyesi, Ahimankin, Oribe Mileke, Runogan, Kotoku, démarre ce vendredi 12 juillet 2024 et prévue pour s'étendre sur deux semaines. Cette initiative de sa majesté Ahimankin vient encore renforcer les nombreuses initiatives prises par le gouvernement du président Patrice Salon pour le repositionnement et la restructuration du secteur des religions endogènes afin de redonner vie au patrimoine culturel en voie de disparition. Au regard de tout ceci, les acteurs de ce secteur doivent se serrer les coudes pour que l'objectif que vise l'état central soit atteint et sa majesté Ahimankin, Oribe Mileke, Runogan, Kotoku s'y engage déjà. Sous-titrage Société Radio-Canada